La disparition de la jeune fille, qui ne présentait pas le profil d'une fugueuse, selon les autorités, avait immédiatement été jugée inquiétante, et des moyens importants avaient été mobilisés pour la retrouver, dont l'hélicoptère de la police luxembourgeoise. Le vendredi 21 novembre, ses condisciples et ses professeurs ont attendu en vain la jeune Béatrice Berlaymont. L'adolescente de 14 ans, demeurant à Chopach, n'est jamais arrivée à l'Athénée royale d'Arlon, où elle est élève en troisième année secondaire. Entre son domicile et le col, il y a à peine quelques centaines de mètres à vol d'oiseaux. Chopach est un quartier situé à la sortie du chef-lieu, en direction de Vireton. Et c'est près de Sessélique, non loin de son école et de Chopach, qu'au terme de onze jours de recherche et d'angoisse, Béatrice a été retrouvée. Son corps sans vie a été découvert hier après-midi, alors que ce périmètre avait déjà fait l'objet de fouilles. Il y a quelques jours, c'est un promeneur qui aurait fait la macabre découverte de façon fortuite. Dès les premières heures, la disparition de Béatrice Berlaymont aura suscité une grande inquiétude à Arlon, d'autant que ses proches décrivaient une jeune fille dont rien ne pouvait laisser présager qu'elle allait fuguer. Alors, qu'a-t-il pu arriver à Béatrice, le vendredi 21 novembre, entre l'heure de son départ de la maison, vers 7 à 30, et son école ? Le trajet compte trois rues. La rue de Chopach, la rue de la Sémois, et, après avoir longé l'espace Sémois, la rue Goffaut, la rue de Sessélique, où se situe l'Athénée royale. Entre elles, il y a un homme-homme qui n'était pas mété, qui est entouré. Il y a Smeu. Aussi des zones vertes et zétou boisées. Une ancienne carrière. Quelques marécages aussi. D'importants moyens sont mobilisés sans tarder. Les environs immédiats sont passés au crible, ainsi que d'autres zones avoisinantes. Les copains de classe de l'adolescente sont entendus. L'école passée au peigne, fin. Aucune piste n'est privilégiée. Pendant ce premier week-end, les recherches se poursuivent sans relâche. Seulement interrompues par la nuit, qui tombe vite en cette saison. Policiers et agents du département Nature et Forêt, DNF, ne laissent rien au hasard. Les autorités granducales mettent même un hélicoptère à la disposition des policiers belges. Des hélicoptères belges prennent le relais. Malgré tous ces efforts, le quadrillage du terrain et la multiplication des pistes explorées se révèlent, l'une après l'autre, des impasses. Béatrice reste introuvable. Le signalement de l'adolescente, affiché un peu partout, décrit une jeune fille aux cheveux bruns de corpulence mince et mesurant 1,60 m, portant au moment de sa disparition une veste en jean à manches en 6 millicuirs, des bottes noires, un sac à dos bleu marine ainsi qu'un sac à main en jean. Sur la photo qui l'accompagne, Béatrice Berlaymont, qui fixe l'objectif, esquisse un sourire. Le lundi 24 novembre, le parquet d'Arlonne fait un premier point sur l'état d'avancement des recherches pour faire le constat que celles-ci esquisseurs sont jusque-là avérées infructueuses et qu'au stade actuel de l'enquête, aucune piste n'est privilégiée. Fugue, enlèvement. Déclare alors Sarah Pollet, magistrate chargée de la presse. Au parquet du Luxembourg. Bref, malgré les moyens mis en œuvre, l'enquête piétine et, jour après jour, la piste se fait plus froide. Le mercredi 26 novembre, l'armée arrive en renfort. Comme cela a déjà été le cas dans les bois de Lydrion, proche de Chopache, une battue est cette fois organisée dans ceux de Clairefontaine. Une fois encore sans résultat, dans la région d'Arlon, la tension est devenue palpable. L'hypothèse de la fugue laisse bientôt place à celle du suicide ou de l'enlèvement. Samedi, sur la base d'une proposition postée sur Facebook, 150 personnes partent à la recherche de Béatrice et à la rencontre de la population armée de flyers et de bonne volonté dans le but de collecter des infos et d'inviter les gens à prendre contact avec la police et Child Focus, explique l'organisateur. Tout cela sans compter sur les rumeurs qui, en 11 jours, auront circulé à propos de la jeune Béatrice et des raisons de sa disparition. Quelques-unes ont décrit une ado sans histoire. D'autres ont dépeinte une étudiante mal dans sa peau. Certaines iront jusqu'à prétendre avoir aperçu Béatrice de Luxembourg à Marseille. Autant de déclarations finalement sans fondement que les enquêteurs prendront n'en moins le soin d'entendre et de recouper. Jusqu'à hier après-midi, date du tragique dénouement, Béatrice Berlaymont est morte. Il faut à présent déterminer dans quelles circonstances. La jeune Béatrice a été retrouvée lundi avec les poignets liés et une cordelette autour du cou. Il s'agit bien d'un meurtre. L'émotion était très vive. Hier à Arlon, au lendemain de la découverte du corps, comme vit de Béatrice Berlaymont, cette jeune adolescente de 14 ans qui avait disparu le 21 novembre, alors que les résultats de l'autopsie n'étaient toujours pas connus hier en fin de journée. On sait cependant de façon certaine que l'adolescente a été retrouvée lundi avec les poignets liés et une cordelette passée autour de son cou. Il n'y aurait pas de traces apparentes ni de rougeurs. L'autopsie d'hier devait confirmer l'hypothèse d'une mort par strangulation ou alors un décès survenu pour une autre cause. L'autre information certaine, c'est que le corps de Béatrice a été déposé à Céseliche obligatoirement samedi, dimanche ou lundi. Pourquoi ? Parce que trois battues et fouilles ont déjà été menées à Céseliche depuis dix jours. Une première menée par la police dès le samedi 22 novembre, au lendemain de la disparition de Béatrice Berlaymont. Ces fouilles avaient été réalisées aussi le long de ce chemin agricole, rue Marie-Delcourt à Céseliche et n'avaient rien apporté. Une deuxième campagne de recherche a été menée par des militaires lundi 24 novembre, mais sur une autre portion de territoire à Céseliche, toujours en vain. Enfin, une troisième fouille a été opérée à Céseliche vendredi 28 novembre, à nouveau par l'armée et cette fois, comme le 22 novembre, dans le secteur du bois, au-delà de la rue Marie-Delcourt. Et on a toujours rien remarqué d'anormal ce jour-là. Il est évident que si le corps de l'adolescente avait été déjà là à Céseliche, le 28 novembre, il aurait été découvert par les militaires sur le terrain. Ce qui nous amène à conclure qu'une tierce personne a dû déposer le corps de la jeune fille à cet endroit, à l'écart, durant le week-end ou lundi. Oh ! À l'arrière d'un verger et de ruches, toute la nuit de lundi, à hier, et durant la matinée d'hier, des enquêteurs et opérateurs de la police d'Arlon, du laboratoire de la police scientifique aidés et de la protection civile, ont passé au peigne fin, l'endroit où le corps de la jeune fille a été retrouvé à Céseliche. C'est un promeneur qui a fait la macabre découverte lundi, à 400 mètres environ, des dernières habitations de la rue Marie-Delcourt. La voirie devient chemin agricole à cet endroit, joute une série de champs sur la gauche et de sapinières sur la droite. Elle se prolonge sur la droite par des étangs privés, une ancienne pêcherie et aboutit tout au bout au village de Wolkrange. Le corps a été découvert dans la propriété d'un habitant de ce chemin agricole, un terrain d'une bonne dizaine d'Arts avec quelques ruches et un cabanon. Cet habitant n'a rien à voir avec les fêtes dramatiques de lundi et ce n'est pas lui non plus qui aurait découvert le corps de l'adolescente à cent mètres à l'arrière des ruches et d'un verger. Le corps de Béatrice gisait au milieu de sapins de Noël, enlevée à Arlon, Belgique, sur la route de l'école. La jeune Béatrice Berlaymont, 14 ans, aurait été tuée en France à Alondrel-la-Malmaison, près de Longoui, après avoir été torturée par son ravisseur, Jérémy Pierson, après avoir été enlevée sur la route de son collège le 21 novembre 2014 à Arlon, Belgique. Béatrice Berlaymont, 14 ans, est morte étranglée dans la solitude et le froid d'un mirador de chasse en pleine nature à Alondrel-la-Malmaison, près de Longoui. Son ravisseur, qu'il a violée à plusieurs reprises et torturée, comme le prouvant les marques sur son cadavre, l'a installée là dès le 28 novembre, selon les révélations du journal Lameuse, qui a eu accès d'œil. Au dossier d'instruction, la jeune fille a passé ses dernières heures ligotées, les mains attachées dans le dos et une corde autour du cou reliée à un crochet dans le mur. Ces informations glaçantes jettent une lumière crue sur un dossier déjà troublant par sa violence et qui a rappelé il y a deux ans aux habitants de la capitale du Luxembourg belge, les heures les plus noires de l'affaire Dutroux. Agression à Saint-Avold, quelques heures après la mort de Béatrice, son ravisseur, Jérémy Pierson, un petit délinquant sans envergure, âgé de 27 ans, décide de déplacer son corps emballé dans une couverture et la dépose dans la sapinière de Cécelie, à 4 kilomètres d'Arlonne, où un promeneur fera la macabre découverte, le 1er décembre, au matin. Le 4 décembre, Pierson en fuite agresse et viole une automobiliste. Les traces ADN qu'il laisse à ce moment-là seront déterminantes pour son identification. Le 9 décembre, à Saint-Avold, il attaque au couteau une automobiliste qui résiste et le repousse, quelques heures avant son interpellation dans l'appartement où il vit, en face du commissariat de police d'Arlonne. Si l'approche belgique frontalière est rassurée par cette arrestation, les différentes étapes de l'enquête sont un chemin de croix pour les parents de la jeune fille. Après des mois de mutisme, Jérémy Pierson reconnaît en mars 2015 l'enlèvement, la séquestration et le viol de Béatrice ainsi que l'agression de la conductrice naborienne. Pour l'heure, il nie toujours le meurtre de l'adolescente décédée par obstruction des voies respiratoires. On retrouvera ses poignets entravés, une cordelette autour de son cou qui porte aussi des marques comme le confirme le dossier d'instruction. Reconstitution, trash. On comprend néanmoins beaucoup mieux aujourd'hui les déclarations de mes Dimitri Soblet, l'avocat de Pierson. En mai 2015, il est interrogé à la sortie de l'ex-caserne Calemain, alors que la justice organise une reconstitution à grande échelle. Béatrice a été séquestrée vivante plusieurs jours dans un conteneur de ce site militaire au cœur d'Arlonne. Mais personne n'a rien su du calvaire qu'elle y vivait. Mon client collabore, mais je vous l'avoue, tout cela est dur et trash, avait lâché l'avocat, visiblement éprouvé. Arlon, 21 novembre 2014. En fin de journée, la maman de Béatrice Berlimon, 14 ans, se résout à appeler la police. Sa filette partit à l'éclair comme tous les matins. Elle n'est toujours pas rentrée et, vérification faite, elle n'a même jamais mis les pieds en classe. Le corps sans vie de Béatrice sera retrouvé dix jours plus tard. La police interpelle rapidement un suspect, Jérémy Pearson. Il admettra avoir fait vivre un véritable enfer à sa petite victime, la séquestrant pendant plusieurs jours avant de lui ôter la vie. Ces horribles faits auraient-ils pu être évités ? Après tout, celui qui n'était jusqu'alors qu'un petit délinquant était en liberté conditionnelle. Retour sur une affaire qui a bouleversé la Belgique. Jérémy Pearson, l'assassin présumé de la jeune Béatrice Berlimon, longuement interrogé ce lundi, au premier jour de son procès, devant la cour d'assises du Luxembourg, a détaillé les circonstances de l'enlèvement, la séquestration, et le viol de l'adolescente de 14 ans. Par contre, l'accusé dit toujours avoir retrouvé la victime morte dans un mirador en France, non loin de la frontière belge où il l'avait retenue. Jérémy Pearson n'a pas non plus donné de motif à la séquestration. Il estime toutefois que son état sous influence de la drogue peut avoir guidé certains de ses actes, se montrant souvent hésitant. L'accusé a aussi dit préférer répondre à des questions de la présidente Annick Jackers que livrer un récit spontané. Le 21 novembre 2014, jour de la disparition de l'adolescente, Jérémy Pearson explique s'être rendu près de la coulée verte à Arlon, à proximité de l'endroit où il rencontrera Béatrice Berlaymont avec une Volvo volée la veille car il connaissait le quartier. Son but était de pouvoir se connecter avec son smartphone sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés pour pouvoir y regarder des vidéos. L'adolescente, se rendant à l'école, l'aurait abordée. « Elle m'interpelle sur ce que je regarde », a-il indiqué à la présidente Annick Jackers. L'accusé était alors sous influence de drogue et d'alcool. Jérémy Pearson dit que la batterie de smartphone s'étant déchargée, il était de remonter en voiture pour la charger. Béatrice Loray, selon ce qu'il affirme, suivie « Je n'avais pas d'autre idée que de continuer à regarder des vidéos ». À partir de ce moment, l'adolescente ne sera plus complètement libre de ses mouvements. Il abusera d'elle rapidement peu après, mais questionné à ce sujet. Jérémy Pearson a exprimé une difficulté à parler de ces faits. « Je suis honteux », a-t-il dit. D'après Jérémy Pearson, il n'a pas vu d'expression particulière chez Béatrice. « Séquestrée dans un conteneur ». La victime sera ensuite séquestrée dans un conteneur de chantier sur le site de la caserne Kalmen. Quelques jours après la disparition, l'accusé emmènera alors l'adolescente dans un mirador à Alondrel-la-Malmaison, en France. L'accusé a dit avoir plusieurs fois été dépassé par la situation. Béatrice a aussi exprimé son désir de rentrer chez elle. « Je ne savais pas quoi faire. La victime sera encore violée dans le mirador. » Jérémy Pearson l'entravera à cet endroit avant de quitter les lieux. Il dit l'avoir retrouvée morte le 29 novembre 2014, mais n'être venu rechercher le corps que deux jours plus tard avec une autre voiture volée. Si je l'avais laissée là, on ne l'aurait jamais retrouvée. Je l'ai prise. Comme cela, il n'y aura plus de doute et l'est mise dans la région d'Arlon où on faisait les recherches à expliquer l'accusé. « Je suis papa aussi. Moi aussi, dans ce cas, j'aimerais faire mon deuil et avoir des réponses. » a-t-il aussi déclaré lors de son interrogatoire de début de procès. Le corps de Béatrice sera découvert dans une sapinière par un promeneur à Céselique, Arlon, le 1er décembre 2014. Il abandonnera aussi la Toyota et volera ensuite une Alfa Romeo à Walkrange, mais sans si. Pearson a appris la découverte du corps une heure après. Trois jours plus tard, il a agressé et violé en la forçant à un rapport oral. Une jeune automobiliste qui s'était arrêtée en bordure de route en périphérie d'Arlon pour répondre au téléphone. Il avait alors attaché cette autre victime dans sa voiture. Pearson avait quitté les lieux pour aller chercher de l'argent avec la carte de la victime. La jeune automobiliste avait réussi à se défaire de ses liens et avait été secourue. Des analyses ADN relevées dans les deux dossiers permettront de remonter jusqu'à Jérémy Pearson, déjà connu de la justice pour fait de mœurs. Meurtre de Béatrice, l'emploi du temps du suspect passait à la loupe. la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Arlon a maintenu vendredi Jérémy Pearson en détention pour une durée d'un mois. Suspect en dégain dans les affaires du viol et du meurtre de Béatrice Berlaymont. Retrouvée morte le 1er décembre pieds et poings liée dans une sapinière et du viol d'une automobiliste de 23 ans Le 4 décembre L'Arlonnet de 26 ans est arrivé au palais de justice du chef-lieu de la province de Luxembourg peu après 14 heures. Le fourgon de l'administration pénitentiaire s'est rapidement engouffré dans le tribunal sans que la vingtaine de médias présents ne puissent entrevoir celui qui a ramené le sud de la Wallonie dans les années noires du pédophile Marc Dutroux interrogé au sortir de la comparution de Jérémy Pierson vers 16 heures. Son avocat Médimitri Soblette a confirmé qu'il n'y est toujours les faits. Oui, même si le juge d'instruction a détaillé les lourds éléments à charge qui pèsent sur M. Pierson, mais je ne peux pas vous en parler. Ces éléments sont soumis au secret de la procédure. « Nous n'avons développé aucun argument ni contre les mandats d'arrêt ni contre leur prolongation. L'avocade a refusé d'en dire plus sur l'état d'esprit de son client. Je ne me vois pas le faire alors que je défends tous les jours des victimes dans des dossiers criminels. » Son client est incarcéré dans une cellule individuelle de la prison d'Arlon pour éviter les représailles des autres détenus et l'administration lui applique les consignes de prévention en matière de suicide. Pour éviter qu'il ne mette fin à ses jours, Jérémy Pierson est quête contrôlée toutes les sept minutes et demie, de jour comme de nuit. Jour après jour, le portrait du jeune délinquant, plutôt banal, soupçonné d'être devenu un redoutable criminel, s'affine au gré des témoignages de ses proches. Nos confrères de la dernière heure ont recueilli jeudi celui de sa compagne, Leticia, qui est également la mère de leur fils de deux ans. Il était vraiment bizarre ces trois dernières semaines et surtout, il s'absentait régulièrement des nuits entières. Il lui est même arrivé de partir deux jours de suite sans donner de nouvelles. Elle n'arrêtait pas de lui envoyer des messages convaincu qu'il avait une maîtresse. Elle se demande s'il n'allait pas, en réalité, donner à manger à la petite, raconte des amis de la jeune femme. Où est la cache ? La petite famille vivait sans faire de bruit au 26 rue Netzer, un domicile situé en face du commissariat de la ville que la police judiciaire a longuement inspecté mardi, jour de l'arrestation de Jérémy Pierson. Aucune trace du passage de Béatrice Berlaymont n'aurait été relevée à cette adresse. Comme lors de la traque de Marc Dutroux au milieu des années 90, la justice cherche à remplir les blancs dans l'emploi du temps du suspect depuis la disparition de l'adolescente sur le chemin de l'école le 21 novembre et la découverte de son cadavre dix jours plus tard. Les policiers sont ainsi toujours en quête de la cache où la victime a pu être retenue plusieurs jours. Des fouilles s'éteignent en cours jeudi dans un immeuble d'une rue adjacente à la rue de Chopache où est domiciliée la mère de Béatrice. Comme dans le cas du pédophile le plus haït de Belgique les enquêteurs sont également sur la piste d'éventuels complices de Jérémy Pearson. Nos confrères de l'essentiel ont révélé hier que la PG belge s'intéressait de près à une Alpha Roméo Rouge qui aurait provoqué une course poursuite avec la police au Grand-Duché la veille de l'arrestation de Jérémy Pearson. Bref, la Wallonie replonge dans les heures les plus sombres de son histoire criminelle récente. Meurtre de Béatrice à Arlon. Fin de l'instruction. L'instruction sur la mort de Béatrice Berlamon est officiellement clôturée au palais de justice d'Arlon. Le juge Jacques Langlois a renvoyé vendredi le dossier vers le procureur du roi un peu plus de deux ans après les faits. Le procès verbal de synthèse. L'interrogatoire récapitulatif de Jérémy Pearson ainsi que l'expertise psychiatrique de l'accusé ont été transmis et le dossier a pu être clôturé. J'ai reçu les neuf cartons composant l'entièreté du dossier dans mon bureau. Je vais à présent dresser mon réquisitoire de renvoi confirme Sarah Pollet procureure de division à Arlon. La magistrate en charge de ce dossier estime que le procès a toute sa place devant une cour d'assises au vu de la gravité des faits. Le dossier doit encore passer devant la chambre du conseil puis être soumis à la chambre des mises en accusation de Liège. Béatrice Berlaymont une jeune Arlonnaise âgée de 14 ans avait disparu le 21 novembre 2014 à Arlon. Son corps avait été retrouvé quelques jours plus tard le 1er décembre dans les bois de Sessélique. Il ne faisait alors aucun doute que la jeune fille avait subi de nombreux sévices avant de décéder. Rapidement les traces ADN retrouvées sur les lieux ont dirigé les enquêteurs vers Jérémy Pearson. L'Arlonnet alors âgé de 27 ans sera interpellé le 9 décembre 2014 dans l'appartement qu'il occupait avec son épouse et son jeune enfant. Un logement situé juste en face de l'hôtel de police à Arlon. Il finira par reconnaître les faits trois mois après son interpellation. il sera inculpé de meurtre de viol d'enlèvement et de séquestration sur la personne de Béatrice Berlaymont. Il reconnaîtra également l'agression et le viol d'une jeune automobiliste à la sortie d'Arlon ainsi que l'agression d'une dame à Saint-Avold en France. Des faits pour lesquels il sera jugé en même temps que le procès dédié à la jeune Béatrice. Un procès qui pourrait se tenir au plus tôt à la fin de cette année. Procès Pearson à Arlon la joggeuse agressée au Luxembourg et raconte son calvaire. Quelques mois avant l'enlèvement de Béatrice Berlaymont 14 ans en 2014 par Jérémy Pearson à la frontière belge. Une joggeuse avait été agressée à Luxembourg. Elle a témoigné lundi. Mon pire cauchemar est devenu réalité. plus d'une fois le mot cauchemar a retenti au cours du long récit de la jeune finlandaise devant la cour d'assises d'Arlon. Je pense que ma bonne condition physique et mes cris incessants m'ont sauvé la vie à témoigné la joggeuse âgée aujourd'hui de 21 ans. Comme à son habitude la lycéenne effectue un jogging ce 12 juin 2014 au parc Laval à Luxembourg-Heik. Il est aux alentours de 21h30. Il fait encore jour raconte-t-elle en arrivant au bout du parc. Elle voit à une cinquantaine de mètres un homme avec un sac plastique à la main. L'agresseur avait bien choisi son jour constatera un policier plus tard car c'était le premier match du Mondial 2014 au Brésil. Le parc était moins fréquenté. La joggeuse poursuit sa course en direction de l'homme. Quand j'ai été à sa hauteur il m'a adressé la parole se souvient-elle. Avec ses écouteurs et sa musique elle ne comprend toutefois pas ce qu'il lui dit. Et puis tout est allé très vite. j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je n'ai pas eu le temps de m'enfuir. J'ai senti une de ses mains me saisissant. Relate-t-elle pendant ce temps son autre main essayait de placer un linge blanc sur mon visage. Je suppose que le tissu était imbibé d'une substance avec laquelle il voulait m'anesthésier. Je me souviens de son sourire dégoûtant. La jeune victime pense s'être débattue pendant une dizaine de minutes contre son agresseur. Après avoir reçu un coup dans la poitrine elle perd l'équilibre. J'ai compris alors qu'il avait un taser et que je luttais pour ma vie. Elle se souvient avoir reçu une vingtaine de décharges. Elle raconte s'être débattue de toutes ses forces. Je l'ai mordu à la main gauche. Son emprise a lâché. Je me suis libéré. J'ai couru. Ma course était vraiment lente comme dans un cauchemar. Il m'a rattrapé. Il m'a poussé dans un buisson épineux. Il avait l'air fâché et toujours plus agressif. Poursuit-elle. Je pensais qu'il fallait que je reste consciente, que je crie et que je continue à me débattre. Et tout à coup, son agresseur s'en est allé. L'agresseur confondu par son ADNL dit avoir regardé une dernière fois dans sa direction. Je me souviens de son sourire dégoûtant. Un grand silence traverse la salle. Après avoir essuyé ses larmes, la victime reprend. Elle se confie alors à la première femme qu'elle rencontre. Depuis un café, elle contacte la police. Nous sommes à ce moment-là près de cinq mois avant l'enlèvement de Béatrice Berlaymont à Arlonne. Quand Béatrice a disparu, Jérémy a été arrêté. Sur Facebook. J'ai vu une photo de cet homme et j'ai tout de suite reconnu mon agresseur. Avec sa mère, elle contacte la police. Sur moi, on avait prélevé l'ADN de mon agresseur et on pouvait le comparer. Les résultats de cette expertise, elle les a seulement fin janvier 2018 lors de sa convocation au procès à Arlonne. On m'a confirmé que l'ADN de mon agresseur était celui de Jérémy. Le jeune femme est entre-temps reparti vivre en Finlande. Si elle a gardé quelques marques du taser sur la poitrine, ce sont surtout les impacts psychologiques qui ont laissé leur trace. Longtemps, elle a eu peur d'être agressée dans la rue. J'ai aussi été hanté par la peur d'être contaminé par le VIH. ma crainte était dénuée de tout fondement, mais bien réel. D'un regard impassible, Jérémy Pearson a suivi le récit du témoin. « Maintenant que vous êtes confronté à la victime, est-ce que vous vous souvenez ? » l'a interrogé la Voste Générale Sarah Pollet. « J'en ai aucun souvenir » a murmuré le prévenu. « Les horaires correspondent à ceux où je me rendais régulièrement au Luxembourg, dans un bar, dans le quartier de la gare. Mais la cour n'en apprendra pas plus sur l'agression. Je ne conteste pas les faits. Je ne saurais donner plus d'explications. Nous sommes la voix de Béatrice. » À la fin de son audition, le témoin s'est dit content d'avoir pu raconter son calvaire. « Nous sommes la voix de Béatrice. Elle, malheureusement, ne s'en est pas sortie. Si nous n'étions pas là pour témoigner, personne ne pourrait dire que nous l'avons accompagnée de notre plein gré. Béatrice Berlaymont a été enlevée sur la route de son école. À Arlon, le 21 novembre 2014, l'adolescente est morte dans un mirador de chasse, en pleine nature, les mains liées dans le dos et reliées au cou à l'aide d'une corde passante entre les poignets et autour du cou. Expose l'acte d'accusation. Son corps a été découvert par un promeneur le 1er décembre dans la sapinière de Sécélique. Aujourd'hui, Jérémy Pearson est notamment accusé de l'avoir enlevé, séquestré, violé et tué. La mère de Béatrice n'a pu retenir ses larmes lundi à l'audience. C'est très émouvant. Ça m'a fait pleurer. Je remercie de tout mon cœur cette jeune fille d'avoir eu le courage de revenir de si loin de Finlande pour témoigner. A-t-elle indiqué à la sortie ? Vendredi, une autre victime de Jérémy Pearson avait déjà témoigné. Avec leur témoignage, on comprend vraiment à quel point c'est un être cruel, sans pitié, sans remords et qui n'a aucun respect de la vie humaine. La douleur des parents de Béatrice Berlaymon au procès Pearson. Les parents de Béatrice Berlaymon se sont présentés à la barre mercredi, lors du troisième jour du procès de Jérémy Pearson. Ils ont dressé le portrait d'une adolescente mature, et marqué par le divorce de ses parents. Moi, le matin de sa disparition, je prends le train de 6h50. Béatrice s'est levée toute seule, comme d'habitude. On s'est croisés dans la salle de bain. On était encore dans la bonne ambiance de la soirée de la veille en famille. Puis, je suis parti. Plus tard, mon autre fille a entendu Béatrice dire « J'y vais, hein, maintenant. » Et puis, à la barre de la cour d'assises de la province de Luxembourg, à Arlon, Isabelle Hustin s'effondre en pleurs. Elle avait pourtant répété cent fois cette déposition, choisi les mots, anticipé les instants où il faudrait repousser les émotions les plus douloureuses. « Ça m'a choqué d'entendre certains, Pierre-son, dire qu'elle était docile. Docile, c'est pour les animaux. Elle a fait du judo pendant deux ans, mais face à un pic et un homme drogué, c'est sûr, elle a eu peur. Elle ne serait pas montée dans une voiture comme ça. » répondit-elle quelques instants plus tard. Elle aurait eu dix-huit ans, mature, un peu rebelle comme les ados, capable, même si elle avait des difficultés depuis le début de la troisième. Tous les proches de Béatrice qui se sont succédés à la barre ont dressé de la jeune fille un portrait précis par petites touches. Elle aurait eu dix-huit ans et chercherait quoi faire en faculté l'an prochain. « Ingénieur du son, ça lui aurait plu », raconte Isabelle. Son père Vincent est accablé. Avec sa mère, c'était la musique. Moi, c'était le sport quand elle venait à Bastogne. Depuis son remariage, en 2013, il ne se voyait plus. Le lundi 24, trois jours après sa disparition, je me suis dit que c'était impossible. Les enfants, on ne les retrouve plus après quelques jours. Si elle était retenue, elle se rebellerait. Béatrice n'aurait pas été une poupée de chiffon sans réaction pendant la séquestration, comme Pierson l'a dit. Puis ils ont découvert son corps. « Depuis, je n'ai qu'une envie. Allez la retrouver. » l'anglotte, Vincent Berlaymon. Dans son box, Jérémy Pierson baisse de plus en plus les yeux. Le matin, la police scientifique et les légistes ont confirmé que leurs observations étaient compatibles avec les déclarations de l'accusé. Elle serait morte dans le mirador, étranglée par les liens qui lui entouraient le coup sans toutefois écarter totalement l'action de quelqu'un se tenant au-dessus de la victime. Les deux prochaines audiences seront consacrées à la personnalité de Jérémy Pierson et l'agression de Sauvan Watelet, l'automobiliste qui permettra l'identification de l'accusé grâce à l'ADN isolé lors de son viol et celui découvert sur le corps de Béatrice. Le nom de Jérémy Pierson a ensuite émergé des bases génétiques de la justice belge. Affaire Béatrice Berlaymont Le choc des vidéos de la reconstitution Récit Mardi à l'audience De la traque du ravisseur de Béatrice Berlaymont et des derniers jours de l'adolescente Un récit appuyé par des vidéos très dures Sur l'écran en vidéo Jérémy Pierson saucissonne une policière qui joue le rôle de Béatrice l'adolescente qui l'a enlevée en 2014 avec un gros scotch gris Nous sommes dans le conteneur de chantier de l'ex-caserne Kalmen où l'accusé a séquestré la jeune fille pendant plusieurs jours Les images sont caches dures La maman de Béatrice est déjà sortie de la cour d'assises en ce milieu de matinée consacré à l'exposé des enquêteurs et du juge d'instruction Jacques Langlois Les photos du cadavre de Béatrice mains et pieds liés ont également fait l'effet d'une bombe à l'audience Les dépositions implacables ont duré un peu moins de six heures et rappellent à quel point les derniers jours de la jeune fille furent un calvaire On a envie d'appuyer sur le bouton Avance rapide Tellement les images sont concrètes Les vidéos de la reconstitution ajoutent au côté documentaire du récit des faits par les policiers La maman quitte la salle Le 28 novembre Béatrice est retenue dans le mirador de chasse de Alondrel la Malmaison où elle s'éteint asphyxiée dans la nuit du 28 au 29 A l'écran Jérémy Pierson rejoue la scène où il attache sa victime avec au moins deux nœuds autour du cou La voix off d'un policier commande ses actions une à une Béatrice n'arrive pas à atteindre le sol sans être pendue Silence pesant aux assises de la prise de la province du Luxembourg Dans son box Jérémy Pierson fixe toujours le vide et évite de regarder les images Les jurés redoublent d'attention Des premières dénégations de l'accusé aux conclusions de l'autopsie La cour a revécu en mode replay le film des 19 jours qui ont coûté la vie à une collégienne et pendant lesquelles une jeune automobiliste a été violée par l'accusé Sauvane Sauvane a elle aussi quitté la salle vaincue par l'émotion Elle n'a pas voulu écouter le juge Langlois relater crûment les circonstances de son viol Comme dans le cas de Béatrice qui selon ses dires passe beaucoup de temps en liberté à ses côtés Jérémy Pierson conteste la version des faits de l'automobiliste qu'il surprend sur le bord de la RN 82 le 4 décembre 2014 Le juge Langlois note que l'accusé ne se souvient pas l'avoir contrainte sous la menace d'un couteau à exécuter une fellation Sur sa chaise Sauvane Watlett est en colère puis sort Vendredi elle sera face à Jérémy Pierson à la barre Elle détaillera alors sa version du scénario Meurtre de Béatrice Jérémy Pierson dit avoir été violé dans son enfance Première journée éprouvante lundi à Arlon au procès du meurtrier présumé de Béatrice Berlaymont 14 ans Jérémy Pierson a redit qu'il n'avait pas l'intention de la tuer Il a été lui-même agressé dans son enfance Derrière son micro il a l'allure d'un adolescent dimanché avec son costume sombre un peu grand et sa chemise blanche boutonnée trop haut Pendant toute la première journée de son procès pour l'enlèvement l'assassinat et la torture d'une adolescente en novembre 2014 Jérémy Pierson a tangué dans son box s'emmêlant dans ses souvenirs ou les zones grises de ses 19 jours qui ont traumatisé le Luxembourg belge entre l'enlèvement de Béatrice le 21 novembre 2014 et l'arrestation de son ravisseur le 9 décembre Jérémy Pierson l'a redit sous toutes les formes possibles Je n'ai jamais eu l'intention de tuer Béatrice sous le feu roulant des questions de la présidente Annick Jackers qui a repris toute la chronologie des faits Jérémy Pierson s'en est tenu à sa ligne de conduite J'ai été dépassé J'étais sous l'influence de la drogue Objecte-t-il quand la magistrate souligne ses souvenirs approximatifs ses hésitations coupables et l'oblige à répéter Vous savez j'ai toujours eu du mal à m'exprimer Lâche-t-il alors que la présidente ordonne une pause parce qu'elle ne supporte plus Léa à peu près d'un accusé fallot Assis derrière leurs avocats les parents de Béatrice et la jeune automobiliste qui l'a violée il y a trois ans ont subi les premières heures d'un procès qui va durer trois semaines Isabelle Hustin se prenant la tête dans les mains à chaque fois que Jérémy Pierson répétait que sa fille était souvent libre sans lien aux côtés de son ravisseur je ne dirai pas qu'elle m'aimait bien mais je pense que Béatrice vivait un syndrome de Stockholm c'est un expert qui m'a dit ça lâche benoîtement l'accusé mauvaise rencontre les viols la mort atroce de Béatrice étranglée par ses liens à Alondrel la Malmaison près de Longui sa séquestration dans un conteneur de la caserne Calmen ses demandes récurrentes pour savoir quand il la libérerait Jérémy Pierson tente de les dissoudre dans le brouillard d'une mémoire dévorée par les stupéfiants c'est sans doute l'autre information du jour l'enfance de l'accusé qu'il a raconté lors de l'interrogatoire de personnalité est un champ de ruines sans père et avec une mère qui donnait tout pour son amoureux et rien pour moi entre Espagne et Belgique balotté entre une scolarité difficile et les paradis artificiels MDMA kétamine cocaïne se dessine le portrait d'un adolescent errant victime de deux très mauvaises rencontres son oncle en Espagne j'avais 10 ou 11 ans il m'a amadoué avec sa console puis il m'a violé alors qu'il vit à la rue à Arlon vers 16 ou 17 ans un curé lui offre son aide il m'a fait boire de l'eau de vie je me suis réveillé dans une baignoire et il me faisait une fellation meurtre de Béatrice Berlaymont Jérémie Pierson devant les assises d'Arlon le procès de Jérémie Pierson accusé du meurtre de la jeune Béatrice Berlaymont à Arlon a débuté lundi devant la cour d'assises d'Arlon il doit durer jusqu'à la mi-février dès 7h50 des gens attendaient déjà devant le tribunal où un dispositif policier renforcé a été mis en place chaque spectateur faisant l'objet d'un contrôle minutieux avec passage obligé dans un portique de sécurité à 8h45 la salle de cour d'assises était pleine la matinée a été exclusivement réservée à la lecture de l'acte d'accusation par l'avocate générale un document de plus de 50 pages qui continent également la reconstitution et les principaux éléments de l'enquête envahie par l'émotion la maman de Béatrice Berlaymont a quitté la salle durant quelques minutes réconfortée par des membres de sa famille Jérémy Pierson est lui resté tête baissée tout au long de la lecture avec quelques rares coups d'œil vers la cour une vingtaine de charges contre lui Jérémy Pierson est accusé de viol d'homicide volontaire avec intention de donner la mort et avec préméditation sur Béatrice Berlaymont alors âgée de 14 ans au total ce sont plus d'une vingtaine de charges qui sont retenues contre lui Béatrice Béatrice avait disparu le 22 novembre 2014 sur le chemin de l'Athénée d'Arlon enlevée par ce toxicomane de 26 ans bien connu de la justice elle a vécu un calvaire jusqu'au 30 novembre date de sa mort jusqu'en mars 2015 il n'ira tout en bloc malgré l'épreuve aujourd'hui il a avoué mais il affirme ne pas être responsable de la mort de la petite elle serait morte étouffée par ses liens le jury a été composé mercredi dernier Pierson sera jugé par huit femmes et quatre hommes la séance a été suspendue vers midi et les débats ont repris à 14 heures avec un moment très attendu l'interrogatoire de Jérémy Pierson par la présidente de la cour Annick Jackers meurtre de Béatrice à Arlon Jérémy Pierson jugé aux Assises le procès de Jérémy Pierson accusé d'avoir enlevé violé et tué Béatrice Berlaymont 14 ans s'est ouvert mercredi à la cour d'assises l'asise d'Arlon il doit durer jusqu'à la mi-février costumé lunette l'homme est apparu fort différent des clichés qui avaient circulé au moment de son arrestation fin 2014 dans cette affaire quelques 150 personnes étant convoquées à la cour d'assises de la province du Luxembourg pour former le jury du procès le jury effectif sera constitué de huit femmes et quatre hommes cinq jurés suppléants ont aussi été désignés deux femmes et trois hommes les débats s'ouvriront ce lundi avec la lecture de l'acte d'accusation par la procureure Sarah Pollet endossant la fonction d'avocat général pour soutenir l'accusation des aveux partiels les faits remontent au 22 novembre 2014 Béatrice prend la direction de l'Athénée d'Arlon mais elle croise la route de Jérémy Pierson un toxicomane de 26 ans bien connu de la justice il l'enlève et lui fera vivre un calvaire durant huit jours jusqu'à la date de sa mort le 30 novembre son corps sera retrouvé le 1er décembre dans une sapinière non loin d'où elle avait été enlevée l'adolescente avait les poignets entravés et une cordelette passée autour du cou très rapidement les enquêteurs se sont intéressés à Jérémy Pierson qui a déjà un lourd passé judiciaire connu pour des faits de vol il s'était également fait connaître pour des faits de mœurs trois jours après la découverte du corps de Béatrice il agresse et viole une jeune automobiliste à la sortie d'Arlon des éléments ADN prélevés sur elle permettent de remonter sa piste le 9 décembre il est interpellé à son appartement jusqu'en mars 2015 il n'ira tout en bloc malgré l'épreuve aujourd'hui il a avoué mais il affirme ne pas être responsable de la mort de la jeune fille qui aurait été étouffée par ses liens parlons Jérémy Pierson avoue le viol et le meurtre de Béatrice Berlaymont le belge de 26 ans en détention préventive depuis quatre mois a avoué le viol et le meurtre de Béatrice Berlaymont adolescente de 14 ans retrouvée morte dix jours après sa disparition sur le chemin de l'école en novembre dernier a indiqué vendredi son avocat Jérémy Pierson interpellé à son domicile d'Arlon le 9 décembre niait jusqu'ici être responsable de la mort de Béatrice Berlaymont dont le corps avait été retrouvé le 1er décembre dans un bois d'Arlon les poignets entravés et une cordelette autour du cou elle avait quitté son domicile le 21 novembre pour se rendre à l'école où elle n'est jamais arrivée Jérémy Pierson qui n'avait plus été entendu par les enquêteurs depuis le jour de son arrestation a été interrogé jeudi et a cette fois reconnu l'enlèvement la séquestration le viol et le meurtre de l'adolescente a expliqué son avocat me Dimitri Soblet cité par l'agence Belga il a aussi reconnu être l'auteur de l'agression et du viol d'une jeune femme dans la périphérie d'Arlon et de l'agression d'une femme à Saint-Avold en Lorraine selon la même source le parquet d'Arlon avait expliqué que son inculpation se fondait sur l'exploitation de données scientifiques telles que des analyses ADN Jérémy Pierson père d'un enfant de presque deux ans au chômage était déjà connu de la justice il avait été condamné pour avoir dégradé 80 voitures à Arlon puis pour avoir agressé un couple pour lui voler 500 euros cette affaire a suscité une grande émotion en Belgique pays traumatisé par l'affaire Marc Dutroux le tueur est pédophile condamné en 2004 à la réclusion à perpétuité pour l'enlèvement la séquestration et le viol entre juin 1995 et août 1996 de six fillettes et adolescentes et la mort de quatre d'entre elles Arlon Jérémy Pierson petit voleur devenu criminel Jérémy Pierson auteur présumé du meurtre de Béatrice Berlaymon 14 ans en 2014 a comparu lundi devant le tribunal d'Arlon il était entendu pour une dizaine de vols et un achat de cocaïne 30 mois de prison ont été requis c'est la première fois depuis ses aveux en mars et la reconstitution en mai que Jérémy Pierson comparaissait lundi publiquement devant la justice à Arlon son procès pour plusieurs vols commis avant l'affaire d'enlèvement le viol et le meurtre de Béatrice Berlaymon 14 ans qui a profondément marqué le Luxembourg belge il y a un an avait été repoussé en octobre parce que son extraction de la prison de Lantin dans la banlieue de Liège avait pris trop de retard on verra si monsieur Pierson est bien présent cette fois ironise froidement la juge Brillo à l'ouverture de l'audience correctionnelle à 9h le voilà qui fait son entrée dans la salle vers 9h30 surveille bleu noir et blanc regard noir d'allure frêle le jeune homme de 27 ans s'installe sur le banc des prévenus sous bonne escorte vous êtes Pierson Jérémy né en 1988 à Messancy vous êtes à Rome toujours à Lantin non je suis revenu à Arlon vous avez une adresse à l'extérieur oui toujours la même il habite encore officiellement 26 rue Joseph Netzer c'est là juste en face du commissariat d'Arlon qu'il avait été interpellé le 9 décembre 2014 deux semaines avaient été nécessaires à l'époque pour retrouver sa trace sa victime Béatrice 14 ans avait été enlevée sur le chemin de l'école son corps avait été découvert dans une sapinière de la banlieue d'Arlon le 4 décembre Pierson avait fui vers la France agresser une jeune femme à Saint-Avold et puis voler une voiture pour remonter en Belgique multirécidiviste des vols avec effraction retour à l'audience du jour la justice reproche aux multirécidivistes des vols avec effraction dont un GPS en mai 2012 vous reconnaissez ? interroge la juge oui le garage et la voiture étaient ouverts mais c'était pas un GPS c'était un détecteur de radar il confond les dossiers le GPS on me l'a donné en compensation d'une dette je savais pas qu'il était volé nouveau Larcin le 21 mars 2014 à Arlon la moto le VTT vous les avez dérobés comment ? interroge la juge je ne me souviens pas du VTT et le matériel informatique le GPS les téléphones le vol oui je me rappelle mais pas des objets précis j'ai cassé un petit bout de fenêtre répond Pierson d'une voix atone presque mécanique un autre jour il dérobe un téléphone des clés de voiture le propriétaire dormait sur le canapé il ne m'a pas entendu il avoue sans peine les vols d'une Audi A6 abandonnée sur un parking à Maastricht et dans laquelle on retrouve 5 grammes de cocaïne il a aussi vidé des distributeurs de boissons dans des locaux annexes de l'université de Liège à Arlon l'ensemble des faits constituait le portrait de petits délinquants opportunistes esquissés depuis des mois à propos de Jérémy Pierson un profil en décalage complet avec le crime pour lequel il est partiellement passé aux aveux en mars 2015 il devrait comparaitre aux assises fin 2016 lundi le procureur du roi a requis 30 mois de prison ferme à l'encontre de Jérémy Pierson oui on le sait mon client est détenu pour une autre cause et quelle autre cause pour autant évitez madame la juge un regard inconscient malveillant que vous pourriez avoir sur mon client à la chême Dimitri Soblet son avocat délibéré au 4 janvier 2016 on precise à tout la voie est délib éloquence